Vous vous retrouvez sur l'interview ASMR de Sam. Salut c'est Sam, je suis étudiant en 3ème année de bachoir communication à l'ISPA et aujourd'hui je vais vous parler de mon stage chez COM. En fait ça a été carrément un coup de chance. J'étais en train de traîner sur LinkedIn, j'étais en train de scroller et je suis tombé sur la publication qu'un membre de mon réseau avait partagée et en fait c'était une vidéo backstage d'un tournage d'un spot TV en Espagne mais genre vraiment un truc trop stylé. Par curiosité je suis allé voir la page et c'est comme ça que j'ai découvert l'agence COM et on peut dire que ça a été le coup de foudre. Il faut dire que c'est une agence spécialisée dans la vidéo qui se démarque par son humour le cocktail parfait par rapport à ce que je cherchais. Malheureusement une offre de stage était déjà passée, elle était déjà close du coup moi je l'ai tentée en candidature spontanée et comme quoi la leçon à retenir c'est qu'il faut toujours tenter pour ne pas avoir de regrets. En fait ce que j'aime dans mon stage c'est qu'il n'y a pas de journée type. Je fais énormément de choses et c'est ça qui est ultra enrichissant. Bien entendu j'ai des routines liées à mon métier comme la création de contenu ou la programmation de post sur les réseaux sociaux mais je peux être très bien amené à aller aider sur un tournage d'un spot TV pour une marque ou bien carrément je dirais une interview pour Commedia. Par exemple il m'est arrivé de partir tourner avec un Instagrammeur comique dans les rues de Paris pour une vidéo M&M's. C'est totalement fou en fait. Chaque semaine il se passe des nouvelles choses totalement folles que je n'aurais jamais imaginé. Avec Commedia j'ai eu la chance d'interviewer des grands noms du business mais aussi des profils plus atypiques comme un ancien tireur d'élite, le DJ officiel du rappeur Esprit Noir, une candidate de Top Chef ou bien encore un producteur de cannabis en Suisse. Pour ce dernier on est parti directement chez lui en territoire suisse pour faire un reportage sur les dessous de la plus grosse production de cannabis en Europe. Pour ceux qui connaissent Narcos j'ai vraiment eu l'impression de vivre cette série. J'étais vraiment au milieu de toute cette production et c'est carrément fou pour un stage quoi, c'est totalement dingue et vraiment j'en garde un très bon souvenir. Ça rend bien ma chemise d'alé orange ?